3. Cheikh Antadiop, le dernier pharaon Cheikh Antadiop, pur Wolof de Durbel au Sénégal, avait été surnommé le dernier pharaon probablement parce qu'il avait fait des recherches sur l'Egypte pharaonique mais également parce que ses connaissances étaient aussi impressionnantes que les pyramides construites par les pharaons. Des connaissances qu'il avait acquises en étudiant la physique nucléaire, la chimie, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique et la philosophie. Cette formation pluridisciplinaire lui semblait d'autant plus nécessaire qu'il estimait comme Jean-Pic de la Mirandole, savant italien du 15e siècle que considérer un sujet sous plusieurs angles permettait de mieux l'appréhender. Petit 1. Sa position sur les langues négro-africaines Diop refusait que les langues africaines soient appelées des dialectes mot qui a une connotation dépréciative. Il pensait qu'on pouvait étudier et écrire dans ces langues qu'on pouvait même enseigner les mathématiques, la physique et la chimie dans ces langues. Bref, Cheikh Antadiop craignait que les langues du colonisateur ne mangent nos langues africaines et ne les fassent disparaître. Phénomène que le linguiste français, lui, Jean Calvé, a bien analysé à travers le concept de la glotophagie. Pour le savant sénégalais, l'Organisation internationale de la francophonie participait de cette absorption des langues africaines par le français. Pour mémoire, l'OIF a pour ancêtre l'Agence de coopération culturelle et technique créée en 1970 par Léopold Cédar-Senghor, Abib Bourguiba, Amani Diori et le prince Norodom Sihanouk. Et donc, sur cette première partie, j'aimerais poser la question à tous ceux qui appellent nos langues des dialectes. Les hiérogryphes étaient écrits en quelle langue? Les hiérogryphes, là, c'était écrit en quelle langue? On n'appelle pas ça aussi dialecte. Les hiérogryphes étaient écrits dans une langue africaine. Et donc, contrairement à ce que vous voudriez, en tout cas pour ma part, l'Afrique est le berceau même de l'écriture. Mais comme pour tuer l'Africain, on le détourne de vrais objectifs. Sinon, c'est la civilisation égypto-nubienne. C'est sur cette civilisation-là que tous les grands philosophes les Platons et autres ont étudié en Afrique. Même le prophète Jésus est venu en Afrique chez les frères Esséniens. Et ce sont les connaissances... Le monde occidental fonctionne aujourd'hui. Le monde gréco-romain fonctionne sur les reliques de la connaissance africaine. Et c'est cette langue-là que vous voulez appeler aujourd'hui un dialecte. Je dis que vous avez fait faux, ou bien c'est simplement de la cécité intellectuelle. Mais aujourd'hui, nous autres, on va rétablir les faits dans leur contexte. Sujet 2 Les rapports d'Antadiop avec Senghor Le moins que l'on puisse affirmer, c'est que ces rapports étaient exécrables. Diop et Senghor étaient des ennemis intimes, comme le sont la France et le Royaume-Uni. Le premier voyait le second comme un aliéné. Le vocable latin, aliénus. D'où est tiré l'adjectif aliéné, signifie qu'il appartient à autrui. Dans l'entendement de M. Diop, Léopold Senghor, bien qu'ayant vu le jour où il grandit en Afrique, appartenait à la France, travaillait pour la France, lui était soumis, et en était un valet, car à quoi reconnaît-on les aliénés? Au fait qu'ils aiment voir des châteaux et des comptes bancaires en France, y passer leurs vacances, s'y soigner avec leur famille, et y scolariser leur progéniture, au fait de croire que seul le blond est détenteur du beau, du bien et de la raison. Chez Cantadiop, qui détestait fortement l'aliénation, ne pouvait qu'être en désaccord avec la formule Senghorienne selon laquelle l'émotion est nègre et la raison Hélène. Diop trouvait la formule à la fois ridicule et contraire à la vérité, car pour lui, tout être humain est pourvu de raisons et d'émotions. C'était aussi la vie de Martien Toa, dans Léopold Seda Senghor, négritude ou servitude. C'était la même pour de Stanislas Adovetevi, dans Négritude et Négrologue. Mongo Betty et de Wole Senonka, qui estimaient que les Africains colonisés par la France parlaient trop, sans agir, alors que le tigre ne proclame sa tigritude, mais bondit sur sa proie et la dévore. Comme chef de l'État, Senghor mena la vie dure à Cheikh Antadiop en le faisant séjourner pendant un mois à la prison de Diourbel en 1962, puis en lui interdisant d'enseigner à l'Université de Dakar. C'est Abdul Diouf qui lèvera cette stupide interdiction. Le successeur de Léopold Seda Senghor ira encore plus loin en donnant le nom de Cheikh Antadiop à l'Université de Dakar. Pourquoi Senghor fit-il toutes ces vacheries à Diop ? Deux explications sont avancées. Selon la première, Senghor était jaloux du doctorat de Cheikh Antadiop. En effet, Senghor n'avait que l'agrégation de grammaire qui permet d'enseigner au lycée. Diop, lui, avait soutenu à la Sorbonne, premier 9. Janvier 1960, une thèse sur de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. La thèse reposait sur trois grandes idées. L'Égypte antique est une civilisation noire. Cette civilisation existe avant toutes les autres. Il y a eu une parenté entre l'Égyptien et les langues négro-africaines et avait été préparée sous la direction de Marcel Girion, anthropologue et auteur de Dieu d'eau, entretien avec Ogo Temmeli. C'est 9 ans plus tôt que Cheikh Antadiop aurait dû défendre cette thèse. Malheureusement, les esprits en Europe n'étaient pas encore prêts à entendre une vérité qui battait en brèche tout ce qui avait été écrit jusque-là sur l'origine de l'Égypte antique. Presque tous les étudiants anticolonialistes de France avaient tenu à assister à cette soutenance qui dura 7 heures. Cheikh Antadiop reçut la mention honorable. Dans le système français, il faut avoir obtenu la mention très honorable pour être récruté dans une université. La mention honorable ne correspondait pas à la vraie valeur de Diop. elle lui fit décerner uniquement parce qu'on voulait l'empêcher d'enseigner dans les universités françaises et africaines où il pourrait ouvrir les yeux de la jeunesse africaine. La deuxième explication c'est que à cette époque une grande partie de l'intelligentsia africaine était du côté de Cheikh Antadiop et cette intelligence le préférait à l'Épolle Sédaciengore se reconnaissant dans ses idées pensait qu'il défendait mieux les intérêts de l'Afrique que Léopold Sédaciengore. Diop a créé successivement le bloc des masses sénégalaises en 1961, le Front National Sénégalais en 1963 et le Rassemblement National Démocratique en 1976. Avaient-ils pris une bonne décision ou bien devraient-ils rester loin de la politique pour continuer à incarner la liberté à l'égard des pouvoirs, la critique des idées reçues, la démolition des alternatives simplistes, la restitution de la complexité des problèmes. Pour Bourdieu, il faut oser s'aventurer dans le champ politique pour le subvertir au risque de s'y piéger et de s'y perdre car refuser de courir ce risque reviendrait à refuser l'incertitude du pari et à s'arroger une position confortable de surplomb scientifique. Or, ajoute le sociologue français, en se drapant dans la pureté du savoir et en abandonnant à d'autres la charge de l'impurité politique, on aboutit paradoxalement à renforcer le monopole des professionnels de la chose publique. Référence le monde diplomatique de février 2002. Aspect numéro 3 L'apport de chèques Anta Diop M. Diop contribuant à l'élaboration d'une conscience africaine décomplexée, il a redonné de la fierté aux Noirs qui, au dire de certains théoriciens occidentaux comme Voltaire, Hegel, Bobino, Hume, Lévi-Brel, n'avaient rien inventé et ne possédaient ni écriture ni histoire alors que les travaux de chèques Anta Diop ont montré que les bas-monde du Cameroun et les Éthiopiens entre autres avaient leur écriture avant l'arrivée des Blancs en Afrique alors que les grands penseurs et savants grecs c'est-à-dire Thalès, Pythagore, Anaxagore, Anaxi, Mandre, Héraclite, Solon et Platon étaient tous venus s'instruire en Afrique c'est-à-dire en Égypte alors qu'une grande université était fréquentée par 25 000 étudiants à Tombouctou au Mali au 15e siècle avec Joseph Kizerbo, Djibril Tamsirnyan, Sekene Modi Sissoko et d'autres Africains, Cheikh Anta Diop participa à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO dirigée alors par Ahmad Mahdata Mboy. Il fut le premier à poser le problème du développement industriel du continent africain dans un article paru dans le numéro 5 en décembre 1955 janvier 1956 de la revue Présence africaine d'Aliun Diop sous le titre Alerte sous les tropiques. Il a écrit L'unité culturelle de l'Afrique noire en 1959 L'Afrique noire précoloniale en 1960 L'antériorité des civilisations nègres mythes ou vérités historiques en 1967 Civilisations ou barbarie en 1981 Mais son livre le plus audacieux reste incontestablement Nations nègres et cultures en 1954 qui parle d'un état fédéral continental africain de l'origine africaine et négroïde de l'humanité de l'origine nègre de la civilisation égypto-nubienne des grands courants migratoires de la formation des ethnies africaines et etc. Pan-africanistes dans l'âme comme le montrent ses travaux et les noms de ses quatre enfants Samori Kandas Diomo Keyanta Masamba Sasoum et Chek Mbake Chek Antadiop décède le 7 février 1986 à l'âge de 63 ans En 1966 à Dakar le premier festival des arts nègres l'avait salué comme l'écrivain ayant exercé la plus grande influence sur la pensée nègre du 20e siècle Son message à la jeunesse africaine se trouve dans une conférence mémorable prononcée à Niame c'est-à-dire au Niger deux ans avant sa mort en voici un extrait le mal que le coupant nous a fait n'est pas encore guéri voilà le fond du problème l'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance de notre âme et quand on croit s'en être débarrassé on ne l'a pas encore fait complètement formez-vous chers auteurs vous m'excusez j'ai pratiquement presque les larmes aux yeux parce que en même temps je tire profondément le sens spirituel de ce message on a beaucoup à faire chers africains formez-vous armez-vous de science jusqu'au temps armez-vous d'esprit critique et d'objectivité et arrachez votre patrimoine culturel chers africains réveillons-nous chers africains réveillons-nous nous sommes un peuple nous avons un devoir commun d'unité et de progrès